Madame la Présidente, la Chine est devenue plus qu'un État milliardaire, dopée par une croissance économique qui est aussi bon an, mal an, entre 8 et 15 %. Ses performances économiques lui ont valu la qualification d'atelier du monde, tandis que les États-Unis assument depuis plusieurs décennies le rôle de consommateur de dernier ressort. La Chine produit, vend, stimule la consommation américaine du fait qu'elle fournit aux États-Unis parallèlement aux produits vendus de crédit à la consommation. La Chine, qui encourage de se faire la consommation américaine plus que la sienne, se voit ainsi confrontée à des sollicitations de la part du reste du monde. L'interdépendance stratégique entre les États-Unis et la Chine est telle que tout changement sensible dans ce curieux partenariat n'aurait pas que des conséquences décisives pour ces deux pays. Quant aux relations UE-Chine, elles sont certes essentielles, mais leurs convergences d'intérêts dans les domaines importants sont moins évidentes. Tant que la Chine et les USA ont intérêt à voir les exportations européennes limitées par un euro très fort, nous sommes en situation de faiblesse. Ajoutons que depuis que la Chine est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec droit de veto, elle est devenue également une référence incontournable dans le domaine des relations internationales. Ce pays, qui est devenu depuis l'année en cours la deuxième puissance militaire du monde, nous interpelle à plus d'un titre. La stabilité passe désormais aussi par la Chine. Pour toutes ces raisons et pour toutes ces questions, je me permets d'ajouter aussi que nous avons besoin d'urgence d'une stratégie européenne en matière de relations extérieures.